Et c'est dès maintenant Bernard de la Villardière qui s'installe dans ce fauteuil pour l'homme qui marche. Alors c'est vrai que parfois on s'est moqué de vous pour les sujets, parfois un peu racolores de votre émission ou de vos émissions, mais c'est vrai qu'aussi à travers ce livre quand même on s'aperçoit que vous avez, est-ce que c'est le mot qu'il faut employer d'ailleurs ? Il y a un petit cœur qui bat. Que vous avez baroudé, vous êtes un baroudeur Bernard de la Villardière. Oui, enfin j'ai fait ce métier pour ça, j'aime parcourir le monde, j'ai eu une enfance où j'ai beaucoup migré d'un pays à l'autre, l'Argentine, l'Italie, le Liban, etc. J'ai fait 13 établissements scolaires, ce qui m'a donné un peu le virus de la découverte, de la curiosité des autres, et puis l'envie de changer, changer d'air, changer d'atmosphère, voilà. Vous avez fugué une première fois, 16 ans, après que votre papa vous devait traiter de branleur. Absolument, je lui ai laissé un petit mot en disant je suis parti me branler ailleurs. C'est ce que vous racontez dans le livre. Et vous continuez finalement à vous masturber à travers le monde. Oui, j'essaye de ne pas pratiquer cet exercice en solitaire et de le faire partager à beaucoup d'autres. En tout cas, c'est vrai qu'à travers M6, on a découvert un reporter qui va sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez vu le film d'ailleurs de B.H. Shelter, je ne vous ai pas interrogé là-dessus. On parlait du journalisme incarné. C'est aujourd'hui devenu indispensable ce reportage incarné, le fait d'être présent, de se montrer à l'écran ou qu'on entende sa voix. C'est vrai que la B.H.L., pour le coup, on n'a que sa voix sur cette version-là. A priori, c'est un film que Bernard Roy Lévy a dû faire pour séduire le public féminin de plus de 50 ans. Puisque vous dites, pour séduire plus largement un auditoire féminin de plus de 50 ans, nous avons choisi un angle spécifique, les combattantes kurdes. Parce que vous êtes allé là-bas, vous, est-ce que vous êtes allé là-bas ? Oui, j'étais au Kurdistan syrien. Et en effet, je travaille pour notamment une émission pour comme 66 minutes. Vous savez que M6 se préoccupe d'avoir un public jeune. Et je pense que c'est un devoir. En plus, il se trouve que j'ai plus de 50 ans passés. Donc c'est bien de pouvoir intéresser les jeunes de 15, 35 ans. Vous dites plus loin que vous n'aimez pas le cynisme. Je me suis demandé si ce n'était pas un petit peu cynique de faire un film en fonction d'un auditoire de femmes de plus de 50 ans. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Moi, je ne prends pas pour du cynisme. Parce qu'il se trouve que j'ai des enfants qui ont entre 20 et 30 ans. Et un des enjeux de mon métier aujourd'hui, c'est de l'intéresser des jeunes. Pour séduire plus largement un auditoire féminin de plus de 50 ans, nous avons choisi un angle spécifique, les combattantes kurdes. Aucun spécifique dans cette phrase. Non, pas du tout. Ok, d'accord, très bien. C'est pour évaluer un peu la longueur. Non, non, parce que je trouve que ce sont des femmes très courageuses et que je suis par ailleurs féministe. Et que voilà, c'était un angle nouveau. Et qu'on les connaissait assez peu. Et que j'ai été frappé par le courage de ces femmes. Nicolas Kerr précise, il a raison, que le Kurdistan syrien et les Kurdistan irakiens n'ont rien à voir. Si vous pouvez comparer, en fait, les Corses, ça a des basques. Le point commun, ce qu'a voulu dire, il y a de moi, c'est que les combattants, ce point commun. Le point commun, c'est qu'il y a des combattantes, des femmes, des femmes qui se battent. Des deux côtés. Des femmes qui se battent des deux côtés. Lui, il a filmé le Kurdistan irakien. On a bien compris. Donc, il n'a rien à voir avec ceux... Ça, ça, on l'a dit. Ça, il y a des cesses de mecs avec des coutons de l'édan, qui sont dans les montagnes, avec des troupes de tribus. Ils se fight et tout. Il ne faut pas t'en confondre, voilà. On a bien compris. Je reviens à ma question sur... Vous pouvez me laisser votre carte, parce que si je cherche un expert en géopolitique, je pense qu'on va faire l'affaire. Alors, on ne va pas, je ne connais rien. Et je pense que vous allez passionner les femmes de moins de 50 ans. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que ce qui manque à la géopolitique, c'est la psychanalyse. Peut-être que là, le lien pourrait être... Alors, quels sont les pays, finalement, non pas où vous n'avez pas allé, mais où vous n'avez pas pu aller. Où vous êtes interdit ? Est-ce que vous êtes interdit dans certains pays ? La Corée du Nord, notamment. L'Algérie, où j'ai fait... Pourquoi l'Algérie, par exemple ? Je ne sais pas. Ils n'aiment peut-être pas l'émission. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller, alors qu'on a pu tourner quand même en Algérie, grâce à des équipes qui étaient là-bas. Parce que je ne fais pas tout dans cette émission, évidemment. Donc, il y a des réalisateurs qui prennent, évidemment, beaucoup de risques, souvent. Et souvent sans moi, bien évidemment. Encore une fois, je ne porte pas toutes les missions. Et ces réalisateurs ont ramené des reportages assez étonnants sur l'Algérie d'aujourd'hui. Et une société un peu schizophrène, un peu à l'iranienne, entre les interdictions et puis la vie, j'allais dire, sous terre, quoi. La vie clandestine, où on boit de l'alcool, on fait la fête, etc., malgré le pesanteur de l'État et les pesanteurs de l'ordre religieux. Vous évoquez aussi dans une interview, ce n'est pas dans le livre, je crois, mais dans une interview, le port du Havre. Vous dites, je suis interdit sur le port du Havre à cause de la CGT, c'est vrai ? Oui, il y a deux endroits où je n'ai vraiment pas pu tourner dans le monde. C'est le port du Havre, où j'ai été expulsé par la CGT de Caire et Pyeongyang, en effet. Un mot aussi, et après je laisse la parole à mes camarades, sur l'affaire d'Outreau. Parce que vous revenez sur cette affaire. Il se trouve que justement, cette semaine, le couple Lavier est revenu sur le devant de l'actualité. Et vous-même, vous en aviez parlé, vous aviez enquêté sur cette affaire Outreau. En fait, on a fait un documentaire qui revisite un peu l'affaire Outreau et la manière dont la machine judiciaire a fonctionné. Elle est passée de tous coupables à tous innocents. Alors, loin de moi, l'idée de remettre en cause les acquittements. Mais on a revisité l'affaire à travers une vingtaine de témoins, des magistrats, des policiers, des éducateurs, des gens qui ont suivi les enfants. Et on a mis en évidence, effectivement, le dissoncurement de l'affaire judiciaire et une certaine injustice, en effet. Notamment parce qu'on a oublié les enfants victimes. Je n'ai jamais confondu vérité et vérité judiciaire, écrivez-vous. Je regrette bien souvent que les tam-tams de la présomption d'innocence occultent le désespoir des victimes. D'où mon malaise face au deuxième procès d'Outreau et sa conclusion en forme de happening politico-médiatique. Où est la sérénité, l'indépendance de la justice ? Comment peut-on se déchaîner ainsi sur une victime expiatoire, à savoir le juge Burgaud ? En l'occurrence, sur cette affaire, le monde politico-médiatique semble s'être donné le mot pour chasser en meute. Et vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui ont été innocentés, qui au fond n'étaient pas si innocents que ça ? Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Non, non, je n'ai pas dit ça parce que d'abord c'est interdit par la loi. Et ça, c'est le travail de la justice. Ils ont été acquittés, ils sont acquittés pour toujours. Après, il se trouve qu'il y a des acquittés d'Outreau qui ont de nouveau maillet à partir avec la justice. Mais ça, c'est en cours d'instruction, je crois. C'est Franck Lavier notamment qui est accusé ou qui est soupçonné d'avoir, semble-t-il, violé sa fille. Donc, ce que je dénonce à travers l'affaire Outreau, c'est effectivement un certain fonctionnement moutonnier des médias et qui ont utilisé le juge Burgo comme tête de Turc et qui en ont fait. Il a été appelé nazi ou haichman par Télérama ou par Libération, alors qu'il a conduit une partie seulement de l'instruction pendant un an et demi, deux ans après les faits. Et ce n'est pas lui qui a signé l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises de Saint-Omer. C'est un autre juge qui a travaillé pendant 18 mois sur le sujet, sauf que les avocats voulaient trouver, encore une fois, un bouc émissaire et c'est une stratégie de défense et on a fait du juge Burgo un véritable salaud. Quand même, sur le couple Lavier, je vous lis, c'est dans votre livre, je suis bien obligé de le lire, cet extrait, vous écrivez précisément « Pendant que nous tournions le film en 2012, les époux Lavier, acquittés d'Outreau, sont jugés pour maltraitance et corruption de mineurs. Leurs enfants de 10 et 11 ans ont fugué et raconté les sévices qu'ils subissent. Leurs parents les obligent à rester des heures à genoux sur un manche à balai. Il y a hélas bien pire lors de l'enquête. La police a saisi sur l'ordinateur des accusés des vidéos montrant des images compromettantes. On y voit les Lavier se livrant en compagnie de quatre co-accusés à des simulacres de rapports sexuels devant les enfants lors de soirées bien arrosées. Sandrine Lavier explique au tribunal « C'est venu dans l'amusement et vous trouvez normal d'embrasser votre fille mineure à pleine bouche ? » S'emporte le juge à l'audience. Franck et Sandrine Lavier sont condamnés respectivement à 10 et 8 mois de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer retient le délit de violence habituelle sur leurs deux enfants. En revanche, les juges les relaxent du chef de corruption de mineurs. Oui. Aujourd'hui, il a encore une fois maillé à partir avec la justice, ce fameux Franck Lavier. Mais à l'époque, dans ce film, je n'avais même pas évoqué cette affaire parce que ce n'est pas ça qui m'intéressait. Pourquoi vous l'écrivez là aujourd'hui ? Parce que ce sont des faits. Parce que voilà, j'ai l'occasion de l'écrire. Ce sont des faits. Et il se trouve que c'est un film qui n'a été diffusé sur aucune chaîne parce que personne ne voulait prendre le risque. Il y a beaucoup de gens qui m'ont jugé courageux à l'époque, y compris d'ailleurs au ministère de la Justice, le cabinet de Mme Taubira, à qui je l'ai montré. Il y avait une dizaine de conseillers qui m'ont félicité, qui m'ont dit « Vous êtes courageux, mais bon, bravo, on vous laisse y aller tout seul ». Parce qu'ils savaient le déchaînement médiatique, parce que quand on remet en cause une vérité médiatique ou judiciaire, parfois on peut être lâché. Enfin bon, moi je n'ai pas été lâché, mais ça a été une expérience assez désagréable. Léa Salamé, d'autres sujets. Ce que vous dites sur l'affaire Outreau, ça va alimenter ma question qui va venir, qui est la deuxième question. Mais d'abord, on sent qu'il y a quelque chose autour de ce livre-là où vous rêvez, Romain Garry ou Malraux, vous rêvez quelque part entre le journalisme, la politique, la diplomatie, l'écriture. Et d'ailleurs, vous le dites, à un moment vous dites « Je me suis pris pour le ministre de la Défense ». Et à un autre moment, vous vous dites au fond « Mon rêve, ce serait d'être ambassadeur au Liban ». Est-ce que vous n'avez pas un peu raté votre carrière et ce n'est pas la politique qui vous exciterait plus ? Non, je ne crois pas. Si vous avez lu le livre, et je pense que vous l'avez lu, vous voyez qu'il y a une petite musique où je me moque de moi-même très volontiers quand même. L'ambassadeur au Liban, c'est « Non, mais je pense que vous avez du mal avec mon humour. Mais bon, vous avez du mal depuis le début. » Non, mais c'est vrai que ce n'est pas de l'humour quand vous dites que vous rêviez d'être ambassadeur au Liban. Ça, c'est vrai quand même. Mais non, mais je rêve d'être ambassadeur. Oui, enfin, on peut rêver d'être président de la République aussi. Oui, non, moi, je ne rêve pas d'être président de la République. Ah, c'est l'humour. Non ? Peut-être que la Providence fera que… Voyez, c'est pas possible. Voyez ? Voilà, mais c'est un rêve. Mais c'est un rêve. Mais je me moque de moi-même. C'est quand je suis dans un club de sport le dimanche matin et le ministre des Affaires étrangères de la France m'appelle et j'ai une réflexion. Je me dis peut-être que c'est pour me donner un jour d'honneur. C'est évidemment de l'humour. Là, à l'époque, vous pensez, par exemple, c'est aussi dans le livre, à Douste Blasie qui un jour vous appelle pour essayer de sauver… M'envoyer en mission auprès de porte-parole des Farc. Je vais dire Liliane Bettencourt, pardon, Ingrid Bettencourt. Pour obtenir la libération d'Ingrid Bettencourt. Voilà, Ingrid Bettencourt et rencontrer les Farc. Et rencontrer les Farc que je n'irai pas parce que je me dis, bon, je suis insubmersible, j'ai un ange gardien, j'ai une belle étoile. Mais bon, là, peut-être que j'ai une chance sur deux quand même de me faire enlever moi aussi. Le dernier chapitre, enfin les dernières pages sont assez jolies sur votre mère. J'ai longtemps souffert du syndrome d'abandon. Mes premières blessures m'ont été infligées par ma mère. Blessures narcissiques. Et d'ailleurs, vous posez avec elle dans le gala et vous racontez comment vous l'avez emmenée à Gênes pour ses 80 ans. C'est pour ça que vous avez fait de la télé ? Pour épater ma mère ? Non, pour combler les failles narcissiques ou les blessures narcissiques. Non, parce que j'ai fait de la télé après 36 ans. Et comme je dis dans ce livre, moi je rêvais d'être un moine soldat de l'information et d'aller sur la ligne de front, de risquer ma vie et de signer ma dépêche avec mes simples initiales. Et donc j'avais une admiration pour ces moines soldats de l'information. Il se trouve que j'ai fait de la télé parce qu'on créait de l'emploi à ce moment-là. J'avais 36 ans et je rentrais en CDI. Et voilà. J'ai longtemps pensé que je n'avais pas un physique de télé. Je ne le crois pas. Ou j'en viens à ma question. On ne sait pas si vous êtes entre le journalisme objectif et le journalisme subjectif. Et c'est là où ma question est plus sérieuse. Vous donnez votre avis, Bernard Rave de la Villardia. Vous ne vous cachez pas. Dans votre livre et dans vos interviews. Quand vous dites par exemple dans une interview, nous sommes dans un pays gouverné par le lobby de l'administration, je suis excédé par la logique de l'égalitarisme à tout prix. En France, si vous travaillez, vous êtes exploité. Si vous créez de la richesse, vous êtes un salaud. C'est clairement... Je crois vraiment ça, oui. Et d'ailleurs ça m'a un peu étonné parce que quand on a entendu Cécile Duflo là tout à l'heure, finalement elle n'a pas recouru à tout cet argumentaire. Et je trouve qu'elle a opéré une véritable révolution idéologique parce qu'elle n'a pas parlé d'État. Elle n'a pas parlé de réglementation, de loi. Elle a parlé des mille sentiers ou des initiatives que doivent prendre les citoyens, prendre eux-mêmes leur destin en main. Or c'est de cette manière que je perçois le monde. Et quand je vais dans des endroits improbables dans le monde, y compris dans des bidonvilles, vous savez qu'un habitant sur six vit aujourd'hui dans des bidonvilles, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de municipalité, il n'y a pas de services sociaux. Mais il y a des gens qui mettent en place des réseaux de solidarité exceptionnels. Et donc quand vous laissez faire les gens, eh bien ils inventent leur propre système de solidarité et de fraternité. D'accord. En France, on est dans une espèce de bien-pensance et de politiquement correct. Pas de bien-pensance. Le patron est un salaud. Il faut appauvrir les riches pour rendre les pauvres plus riches. Mais là, on parait Laurent Wauquiez qui parle. Est-ce que vous assumez être journaliste de droite, par exemple ? Est-ce que vous assumez ça ? Non, parce que quand je suis journaliste, je suis journaliste. Donc voilà. Enfin, je présente une émission qui s'appelle Enquête exclusive et je n'ai pas à laisser paraître mes idées. Vos opinions politiques. Vous l'avez dit. Vous avez dit. Il se trouve que je suis le droit. Et puis tant que vous avez dit, j'ai voté UMP. Vous n'avez pas caché ça. La première personne pour laquelle j'ai voté, c'était, je crois, en 1981 et c'était Brice Lalonde. Voilà. Alors au deuxième tour, j'ai voté Giscard, en effet, parce que je n'acceptais pas que des communistes entrent au gouvernement. Donc vous n'avez pas un anticommunisme. Pire que ça. En 1981, ça c'est assez incroyable. Quand au gouvernement, il y a eu un ministre communiste au transport, puisque François Mitterrand avait fait rentrer différents communistes au gouvernement. Charles Fitterman. Charles Fitterman. Je prenais le train. Il était un beau ministre en plus, Fitterman. Oui, il était plutôt sympathique. Et d'ailleurs, je crois qu'il vit toujours, non ? Oui. Et, ben oui, enfin, il n'est plus ministre. Je n'ai pas dit qu'il était mort. On n'a pas fait... Non, mais je rêverais d'aller interviewer les anciens communistes, d'ailleurs, de faire un documentaire. On en a interviewé les anciens communistes. Sauf que quand vous preniez le train, à l'époque, vous refusiez de payer votre billet parce que le ministre était communiste. C'est pour ça que vous êtes tricard en Corée du Nord. Non, mais c'est incroyable. Non, mais il y avait quatre ministres communistes au gouvernement. L'Europe était coupée en deux par un rideau de fer. Enfin, il y avait des goulags en Union soviétique. Enfin, bon, voilà. Non, mais moi, j'ai été... J'ai biberonné à Solzhenitsyn. J'ai regardé Apostrophe avec Bernard Pivot en 1975. J'ai vu surgir les nouveaux philosophes, BHL, d'ailleurs, René Glucksmann, etc., qui dénonçaient le communisme. Et j'avais un peu moins de 20 ans à l'époque. Et oui, ça a été important pour moi, oui. Yann Moax. Bon, alors, moi, j'ai rien contre vous. Vous m'avez plutôt sympathique. Pourquoi ça commence comme ça ? Non, mais j'aime bien vos émissions. Moi, je n'ai pas la télévision, mais parfois, je regarde... J'aime bien vos émissions, je n'ai pas la télévision. Non, sur Internet. Non, 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 je... Non, non. Alors, il est vrai... Alors, le livre est intéressant. Vous avez une vie assez riche. Il y a plein de choses qui sont intéressantes sur chaque pays, les événements qui sont... Non, mais ce n'est pas une biographie. La chose... Parce que c'est... Yann, c'est le premier tome, là. Oui, la chose est que si la modestie était un pays, vous auriez autant de mal à y entrer qu'en Corée du Nord. Alors, ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et on a l'impression, parfois, que vous travaillez avec les attachés de presse de Boko Haram, d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra et de Daesh. Parce que vous êtes toujours là où il le faut, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et souvent, sans gilet pare-balles, quand il faudrait en mettre un. Enfin, bref, vous êtes toujours le rescapé de tout. Heureusement, vous étiez sur place, parce que la phase juste après la vanité, c'est la mythomanie, mais vous n'êtes pas dans cette case, car vous étiez sur le terrain. Et je vous trouve sympa. Je vous le dis franchement. Il n'y a pas de quatrième degré, là. Je trouve ça sympa parce que vous êtes blessé. Pas par les balles que vous n'avez pas reçues sur le terrain, mais sans doute par votre enfance à Gênes. Vous êtes blessé. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne suis pas psychanalyste. On ne va pas faire de la psychanalyse de comptoir. Et je voulais vous demander si vous étiez bon en maths. Ça n'a rien à voir avec les psy. Vous avez dit, en dix ans d'émission, j'ai interviewé plus d'un million de personnes sur le terrain. Un millier, un millier, un millier. Un millier ? Non, un millier. J'ai lu un million, ça faisait beaucoup. Parce que ça faisait quand même une personne toutes les 40 secondes. Ça faisait en gros 800 000, 80 000 par mois. 2 600 par jour. Un peu plus de 100 par heure, donc il faut corriger la coquille. C'est pas dans le livre. C'est dans l'interview. Alors, là j'ai une question, moi aussi, plus sérieuse. Vous avez dit sur les lanceurs d'alerte, je me méfie de la notion de lanceur d'alerte parce que je pense qu'il y a beaucoup de délation. Il y a des délateurs qui se font passer pour des lanceurs d'alerte. Je préfère le terme de dissident à celui de lanceur d'alerte. Alors, je comprends pas vraiment ce que vous dites parce que pour moi, les lanceurs d'alerte, c'est souvent des gens qui voudraient que des choses qu'on nous cache dans la société, dans la démocratie, ne nous soient plus cachées. Des scientifiques qui vont par exemple nous alerter sur l'amiante, par exemple sur le sang contaminé, etc. Il n'y a pas dans le lanceur d'alerte une rupture comme il n'y avait qu'une dissidence, par exemple. Et ensuite, je voudrais vous demander, qui sont les délateurs ? Est-ce que c'est Snowden, Wikileaks, etc. ? Qui sont les délateurs ? Je comprends pas vraiment. Je trouve qu'on a mis dans ce mot de lanceur d'alerte un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, on a fait disparaître ce terme de dissident, ce que je préfère, parce que le dissident, c'est celui qui risque sa vie, qui met sa vie en jeu, qui dénonce un système de l'intérieur, souvent. Et j'en ai connu, notamment à Cuba, et qui ont été tués pour cela. Et donc, quand on met sur le même niveau un scientifique qui, courageusement, face à la communauté des scientifiques, avance des théories qui gênent, qui sont contre le courant dominant, et que l'on met dans le même lot un type qui file des fichiers de clients d'une banque, que ce soit UBS, HSBC ou autre. Voilà, je trouve, et parfois, en ayant négocié, de les donner d'abord contre de l'argent, je trouve que voilà, c'est un peu lanceur d'alerte. Je trouve que c'est un peu pour tout. Non, mais un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un... Il y a une anormalité, par exemple, et cette anormalité doit être connue du plus grand nombre, et le lanceur d'alerte essaye de faire en sorte que l'information soit enfin diffusée. Oui, oui. Non ? Oui, moi, j'aime bien les gens qui essayent de révolutionner le système de l'intérieur. D'accord. Dernière question. Vous dites, comme tous les enfants, j'ai rêvé d'être pilote de chasse, explorateur, écrivain et cinéaste. J'ai pu le vérifier au cours de toutes ces années. Mon intuition était la bonne. Le journalisme constituait le plus petit dénominateur commun à un bon nombre de mes rêves. Est-ce que vous ne croyez pas, justement, que le métier que vous faites, journaliste, c'est le symétrique opposé du métier d'écrivain ou de cinéaste, comme, je pense, que le travail de Sylvain Tesson est le symétrique opposé de ce que vous faites ? Sylvain Tesson va essayer d'obtenir un minimum de voisinage et un maximum de silence là où, vous, vous allez chercher de l'information et donc une augmentation du bruit pour le diffuser. Pas seulement une augmentation du bruit, c'est d'aller faire témoigner les autres. En fait, moi, je suis juste un intermédiaire, un passeur. Sylvain Tesson, il va se plonger à l'intérieur de lui-même quand il va en libérer. Donc ça n'a rien à voir avec le journaliste ? Non, ça n'a rien à voir. L'islam radical et les risques de terrorisme, le djihadisme, ça aussi, c'est un sujet assez récurrent dans le livre. Et vous dites que souvent, vous avez alerté dans vos propres émissions sur ce sujet et qu'au fond, c'est peut-être terrible de dire ça comme ça, mais au fond, vous n'avez pas été plus que ça surpris par les attentats qui ont eu lieu chez nous. Non, parce que j'ai pu constater dans des pays comme l'Égypte, comme la Birmanie également, qu'il y a une idéologie salafiste qui a pénétré les esprits, y compris chez les enfants. J'ai été dans un camp de Rohingyas, des musulmans réfugiés à la Birmanie, à la frontière avec le Bangladesh, qui se voient contester d'ailleurs la possibilité d'être des citoyens birmans, le statut de citoyen. Et il y a des écoles où l'on enseigne l'anglais, la géographie, l'histoire, etc., et l'histoire birmane notamment. Et puis il y a des écoles où on enrégimente les enfants dès l'âge de 7-8 ans, où ils lisent le Coran avec ces mouvements pendulaires comme ça toute la journée. Et ce sont des écoles qui sont financées par les pays du Golfe et notamment par l'Arabie saoudite. Je me souviens de Féministe au Caire, c'était avant la révolution de 2011-2012, le Caire c'était 2011 je crois. Et je me souviens d'une jeune femme qui portait le voile d'ailleurs et qui était désespérée par la propagande des séries saoudiennes qui véhiculait l'image d'une femme complètement voilée et des idées qui étaient très proches du wahhabisme. Mais vous dites si le judaïsme et le christianisme ont mis de l'eau dans leur vin, l'islam lui demeure traversé par un syndrome de toute puissance. Bah oui. C'est vraiment ça le problème ? C'est le syndrome de toute puissance ? A cause, en partie, je ne suis pas un spécialiste mais en partie en effet oui. Mais je cite dans ce livre quelqu'un que vous avez peut-être connu, que je n'ai pas connu mais que j'ai apprécié en tant qu'écrivain et journaliste, c'est Samir Kassir. Que j'ai connu. Qui écrit Considérations sur le malheur arabe et qui fait de la psychanalyse du monde musulman et arabe et qui invite ce monde à quitter cette posture de ressentiment. de ressentiment à l'égard du monde occidental. Mais je pense que c'est plus une idée de ressentiment, de revanche, plutôt qu'un sentiment de surpuissance. Oui mais le ressentiment et l'humiliation, la parade c'est la surpuissance. Je vais à mon tour conquérir, vouloir dominer. C'est intéressant ce que j'ai employé cette phrase. Excusez-moi, mais en Burmanie, ce n'est pas les musulmans qui sont persécutés ? Bien sûr. Vous parlez de ces enfants qui se mettent à se balancer en écoutant du Coran. Mais peut-être que c'est le seul ressort qui leur reste, vu qu'ils sont persécutés. Enfin moi je... J'ai visité deux écoles, l'une toute proche de l'autre. Et il y avait une école qui était financée par des ONG, et pas qu'occidentales, des ONG asiatiques, dans lesquelles on leur apprenait le monde. Et une autre dans laquelle, pendant 7-8 heures, ils étaient avec... Mais ils sont menacés parce qu'ils sont musulmans. Non, non, c'est de l'argent venu d'Arabie Saoudi. Oui, ça je suis d'accord avec vous. Ils financent ces écoles pour faire d'eux de petits salafistes, ou des adeptes du wahhabisme. Et ça, je le regrette en effet. On ne parle pas de la même chose. À propos du terrorisme, vous regrettez, en revanche, c'est pas vrai, c'est pas forcément paradoxal d'ailleurs, mais vous regrettez que Barack Obama n'ait pas tenu sa promesse sur le camp de Guantanamo, de ne pas faire Guantanamo. Bien sûr, évidemment. D'ailleurs, j'ai été à Guantanamo parce qu'on faisait un sujet sur l'islamisme, et notamment au Yémen, la progression de l'islamisme au Yémen. Et à l'époque, le terme islamophobe commençait à poindre. Donc je me suis dit, pour rassurer nos amis musulmans qui se sentent attaqués, parce qu'on met toujours le doigt sur l'islamisme, sur les dérives d'un certain islam, mais c'est plus une idéologie, cet islamisme, qu'une religion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me suis dit, bon, on va aller à Guantanamo pour montrer comment on... Parce que je suis, moi, droit de l'homiste à mort, et donc pour dénoncer les conditions d'incarcération de ces prisonniers. Malheureusement, j'y ai pas eu accès parce qu'on avait affaire à une censure, on avait des vigiles sur le dos sans arrêt, et on devait évidemment faire attention à ce qu'on filmait. Il fallait que notamment la prison ne soit pas reconnaissable de loin, qu'on ne voit pas la mer, ou pratiquement pas. Donc nos images ont été ensuite censurées, écrasées, quand elles pouvaient, de l'extérieur, situer le camp à Guantanamo, qui est, comme vous le savez, sur l'île de Cuba. La plupart des 171 détenus de Guantanamo sont arrivés sur place avant 2003. À ce jour, la grande majorité n'a pas été jugée. Et il y a peu de chances que le dossier soit réglé d'ici à la fin du mandat de Barack Obama. Oui, c'est dommage qu'il termine sa présidence sans avoir réglé ce problème. Entre autres, comme il n'a pas réglé le conflit israélo-palestinien, et c'est un vrai regret parce qu'il a eu le prix Nobel en arrivant à la Maison-Blanche et il n'a manifestement pas fait grand-chose. Alors après, les sujets sérieux, parce qu'on le voit là, il y a quand même des sujets très sérieux dans votre livre, un peu d'amusement tout de même. Je voudrais rappeler quand même le Gérard, que vous avez reçu, c'est comme les Césars, les Cèdors, c'est les pires récompenses qu'on peut avoir. Alors vous avez obtenu en 2012 le Gérard du vieux châtelain, dont on se demande ce qu'il fout à la télé, vu qu'il n'a plus une tête à jouer du corps dans les chasses à cours, mèche au vent, galopant à brides abattues derrière des lévriers dans la rosée du petit matin, dimanche à Fontainebleau. Alors, depuis, j'ai vu ça et j'ai voulu réparer une erreur, c'est que je n'ai jamais pratiqué la chasse à cours, donc j'ai pratiqué la chasse à cours depuis. À cause de, à cause du Gérard ? J'ai fait une chasse à cours pour voir à quoi ça ressemblait. C'est vrai que vous avez dit un jour chez Laurent Baffi, je suis le seul présentateur qui est plus fort que sa case. On estime à M6 que les émissions sont plus fortes que les animateurs. Moi, je suis plus fort que mon émission. Alors, c'était de l'humour, mon cher Laurent. Bon. Mais à chaque fois, on s'y peine. Eh ben oui ! Et c'est le problème des provocateurs, vous connaissez ça, Yann ? Oh non. Non. Ah bon. Est-ce que c'est vrai que vous avez été le premier à parler de l'esclavage que subissent les actrices du porno ? Dans Zone Interdite, sans doute, oui, à une époque, oui, absolument, oui. Est-ce que vous assumez les titres des reportages d'enquêtes exclables ? Ben, je les assume parce que je suis à M6, donc je suis solidaire, mais c'est pas moi qui les ai choisi, en fait. Par exemple, talons aiguillis et gros calibre, défi aux commandes des gangs mexicains. De l'humour. Non mais, non mais, regardez, regardez les... C'est le Figaro, hein, c'est même pas Libération, c'est le Figaro... Non, c'est très violent, hein. Le Figaro qui a... Il y a des fans qui sont vraiment dans... Non mais ça m'amuse parce que ça fait deux fois que vous citez Figaro, vous êtes en train de virer à droite, vous. Ah mais non, mais moi, je suis fait, dans cette émission, je suis ni à droite ni à gauche, j'essaie de regarder de tous les côtés et là, là, j'avoue que quand je peux m'amuser, moi, je suis aussi bien dans Figaro que dans Libération. C'est une émission qui a très bien marché. Ah oui, c'est vrai ? Oui. Mieux que, par exemple, Soleil, fête et excès, les délires d'Ibiza. Oui, j'ai déjà oublié cette émission, d'ailleurs. Voilà Ibiza, on l'oublie souvent, oui. Voilà un endroit où j'ai même refusé d'aller. Non mais ça est vrai, enfin. Il y a vraiment, moi, j'ai lu un article sur une espèce de meuf qui était vraiment dans le... Enfin, c'est pas le chiappa, c'est dans l'étal Vera Cruz qui a vraiment pris en charge les États. Ah ça ? Et voilà, il y a un gros gun qui était une femme, voilà, et oui, bah... Dans les cartels. Dans les cartels mexicains, les hommes s'éliminant en trop. J'en ai connu des rires bizarres, mais alors le ventre... C'est sincèrement, j'ai lu un truc, il faut qu'il y a eu rissants, c'est vrai. Qu'est-ce qui était le mieux, Bernard de la Villardière ? Le sujet qui s'appelait, c'est pour s'amuser un petit peu, on a montré le côté, l'aspect sérieux, donc on peut montrer l'aspect un peu racolore, ça existe aussi quand même dans l'émission. Qu'est-ce qui était le mieux ? SDF, prostituée, milliardaire, les dessous du bois de Boulogne, ou SDF, prostituée, belle villa, les secrets du bois de Vincennes ? Alors, le bois de Boulogne, c'est moi qui l'ai produit, je m'en suis mordu les doigts d'ailleurs, parce que ça m'a interdit de jogging dans le bois de Boulogne pendant un certain temps. Voilà, parce que notamment le PAS, qui représente, je crois, les transsexuels, prostitués, etc., m'avait adressé une lettre en me conseillant... Encore un endroit où vous ne pouvez pas aller. ...déviter le bois de Boulogne, encore un endroit où je ne peux pas aller. Bon allez, j'arrête la torture. Tout va bien. On n'est pas à Guantanamo ici, on vous conseille la lecture de L'Homme qui marche, signé Bernard de la Villardière, c'est chez Calman Lévy. Applaudissements